Sous-titrage ST' 501 Ils ont mis le feu parce qu'Eliamick est passé au travers, Griezmann en a profité, Mbappé a semé la panique, Hernandez a conclu, les bleus sont devant, ça fait 1-0 ! Théo Hernandez qui se rattrape de son pénalty concédé contre l'Angleterre, regardez cette action et surtout cette passe vers l'avant, elle est magnifique ! C'est Raphaël Barane qui trouve Antoine Griezmann, qui sent qu'Eliamick se livre, il est pris, ce ballon retrait, il est contré, Kylian Mbappé... ...un petit crochet vers l'intérieur de Mbappé et le ballon qui va aller sur Varane. Varane cherche l'ouverture et la troupe avec Griezmann, Griezmann dans la surface de réparation, la passe derrière, Mbappé qui rate un premier ballon, un deuxième, c'était stoppé ensuite, Hernandez qui marque le premier but pour la France. Et bien c'est un taquet de tous côtés sur la cage de Bono. Et le déséquilibre, il est créé par l'intervention manquée de Eliamick devant Griezmann. Griezmann, sur ce ballon, la montée de Varane qui va aller chercher Griezmann. Eliamick doit pouvoir couper là, il se rate et ça crée cet espace qui amène les Français à 3-4 dans la surface. Effectivement, dans un premier temps Mbappé semble avoir été contré, c'est oublié complètement Hernandez de l'autre côté. Et une reprise très acrobatique de Théo Hernandez qui, depuis qu'il a remplacé son frère dès le premier match, est devenue vraiment une pièce importante, essentielle de l'équipe française. On a souligné à plusieurs reprises son apport offensif, certainement pas jusqu'à ce point-là. Il avait été présent pour distribuer des ballons, pour participer au mouvement d'attaque, pour offrir un soutien à Mbappé et même donner des passes décisives. Pour la finition de l'autre côté, de là où le jeu se situe, c'est la première fois. C'est un joueur qui a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, qui a vraiment la capacité de se déplacer un petit peu où il veut pour participer à la manœuvre offensif. C'est Julie justement qui a été cherchée. Griezmann, c'est une bonne occasion là pour l'équipe de France ! Avec la frappe de Kylian Mbappé, la deuxième ! Et une nouvelle possibilité pour Hernandez, ouverture du score pour la France ! Avec cette très bonne passe de Varane pour Griezmann ! Oui, regardez, c'est là que ça se joue, magnifique, le mouvement avec son corps, c'est ça qui crée le déséquilibre pour la défense, cette ligne. Et après un peu de chance évidemment, parce qu'on est tous sortis sur Mbappé, Mbappé pardon, et qui a raté son geste. Et finalement, l'opportunisme, il la met très bien, regardez, il va vraiment se coucher sur ce ballon. Mais attention, les défenseurs marocains, regardez, on voit bien sur cette image, ils sont tous focalisés sur Giroud et Mbappé. Bienvenue ! C'est bien connu, c'est bien domaine ! Et il va bien à cause de la guerre ! Mais tout, on est en main, une seconde fois. Oh, c'est bon ! Bien fait pour Griezmann, il s'est prisé ! C'est bien l'aconte, mais il faut dire qu'il y a un Marocain ! Et on pourra toujours, il y a encore plus de l'ac weg ! C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Premier ballon de Kylian Mbappé repoussé et notre latérale gauche qui est là pour projeter ce ballon au fond des filets. Aucun drapeau ne s'est levé pour l'instant et s'il ne se lève pas, ça veut dire que les pleuvés d'un zéro dès le début de cette finale, cette demi-finale après cinq petites minutes. Et quel but de Théo Hernandez, on va le revoir à la construction au départ avec Varane et ça part d'une glissade d'un défenseur marocain. Et puis derrière Antoine Griezmann qui l'a mis pour Kylian Mbappé qui rate sa frappe, il arrive malgré tout à refrapper. Ce ballon est contré, la reprise de Bollet, magnifique de Théo Hernandez malgré la sortie de Bounou. Quel geste, quel geste parce que Bounou est là ! Superbe geste parce que le ballon est très très haut. Il y a le gardien, deux joueurs sur la ligne, il arrive quand même à le glisser. Quel geste magnifique, il faut qu'un défenseur marque en Coupe du Monde pour aller loin. Côté français, ça avait été le cas en 98, trois défenseurs dont Bichent et Lizarazu avaient marqué pendant l'épopée en 2018 aussi. On se souvient bien sûr de Pavard, il n'y avait pas eu que lui, il y avait eu Varane, il y avait eu aussi Umtiti. Et enfin un défenseur marque et ça fait la joie d'Olivier Giroud de tous les bleus. Et c'est le premier but dans le jeu encassé par les hommes de Walid Régraghi. C'est le premier but dans le joueur qui met le ballon sur le maroccanisme. Et c'est le bon mouvement de Griezmann. Il y a plusieurs fois, il y a un petit peu de l'arrivée. Il y a un premier, il y a un premier, il y a un premier, il y a un premier. Il y a un premier, il y a un coup de dérouille. Et après ça, c'est un coup de dérouille. Comme on a vu beaucoup de fois, il y a un coup de dérouille. Et puis Théo Hernandez qui a possible. Il y a un coup de dérouille. C'était le joueur. C'est un coup de dérouille de gauche qui a pris en gros, J'ai été un coup de dérouille. C'est un coup de dérouille de la proche. C'est fin à ce moment-là, il y a des joueurs d'Albi Régard, Il y a même une demi-prue. Il y a un coup de dérouille. Il y a des joueurs d'Albi Régard, il y a un coup de dérouille. Il y a un coup d'abatté et du dernier. Et vous dérouillez le Mavelle, Il met le menge de la grille de la grille de 2. Et aussi Mbappé, l'équipe d'Astazio Mbappé Rebote, messieurs, Hernández GOOOOOOOL De Francia Casi 5 minutes Gol de Hernández Francia 1, le campeon du monde 1 Barroco 0 Que buena Que buena Espera Giroud Mbappé En medio Mbappé Arco rebote No pasa el peligro Teo GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Francia Jokou Que buena Quot Se peut C'est parti C'est parti Oh ! Il y a un chalice ! Il y a un instant ! Le droit de plus de la croyance. En l'actement, il y a le droit droit d'abord. Il y a un état ! En France, il y a un instant ! Il y a France qui dans le match-up ! Il y a France qui décrive bien le pas-en-talent ! Il y a France qui se lutter contre un infrage-leter. C'est parti ! 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 C'est parti !